Bonsoir, ce 20 octobre a été particulièrement agité sous l'influence de la tempête Aline. Vous découvrez ces images d'un axe routier qui a été détruit par la crue de la Roya dans le département des Alpes-Maritimes à Tende. 150 mm de pluie sont tombées dans ce secteur et puis vous le voyez ces images impressionnantes d'un bus qui a été emporté par la crue de la Vésubie. On est à Saint-Martin-Vésubie en début d'après-midi et toujours dans les Alpes-Maritimes. Notons quand même que si des habitants ont été inondés, l'ampleur de la crue a été nettement moins importante qu'il y a trois ans au passage de la tempête Alex, avec des pluies un peu moins abondantes que prévu. Il a beaucoup plu également dans le département de l'Ardèche jusqu'à 250 mm de pluie. Ici, des inondations sur la commune de Saint-Barthélemy-de-Valse, on est à la frontière entre l'Ardèche et la Drôme. Et puis également de puissantes rafales de vent dans le sud-ouest, notamment sur la côte aquitaine. Ici, on est à Andernos, sur le bassin d'Arcachon. On a relevé des rafales qui ont atteint les 113 km à l'heure. Pour demain, ce sera l'accalmie dans le sud et dans l'est avec le retour des éclaircies. En revanche, nouvelles perturbations avec de la pluie et du vent entre la Bretagne et la Normandie. Elle va gagner les Hauts-de-France durant l'après-midi, toujours avec un vent soutenu. Averse prévue dans le centre-ouest ou encore en direction du sud-est de la Suisse et de la Corse. Mais le soleil aura le dessus entre l'Alsace et la Méditerranée. Et ce sera quasiment la même situation pour la soirée. Les températures de la matinée évolueront souvent entre 10 et 13 degrés. Jusqu'à 17 pour Bastia où vous aurez 24 degrés l'après-midi. C'est plus frais sur le nord du pays, seulement 13 degrés. Sous les pluies normandes, 15 à Paris, quand même 19 du côté de Lyon. Pour dimanche, petite journée de répit. Elle sera bienvenue avec un soleil majoritaire. Certes voilée dans le sud-est et peut-être quelques ondées vers la Belgique et les côtes de la Manche. Des températures en hausse pour l'après-midi. 18 pour le bassin Rennes, 21 degrés pour Bordeaux ou encore 22 à Perpignan. Mais l'instabilité revient dès lundi par l'océan mais aussi par le golfe du Lyon. Avec des pluies parfois soutenues et orageuses. Ça devrait rester sec dans l'est avec des températures bien douces, 22 degrés prévus en pleine Auvergnate. On ira même jusqu'à 26 à Perpignan et Ajaccio. Des températures qui vont baisser mardi puisque la perturbation va se décaler dans l'est. C'est au sud-est que les pluies seront les plus importantes avec sans doute une activité orageuse. A l'arrière, un régime d'averse que l'on va retrouver pour la journée de mercredi avec des températures stationnaires. Elles n'évolueront pas non plus pour jeudi avec sans doute une perturbation très active qui va de nouveau balayer l'ensemble du pays. Et puis elle laissera place à un ciel de traîne avec de nombreuses averses pour la journée de vendredi. On termine dans le département du Var avec une mer qui était déchaînée aujourd'hui. Avec les vents qui ont atteint les 100 km à l'heure en début de journée ici sur la commune de Lagarde. On a eu d'ailleurs des phénomènes de submersion sur plusieurs villes côtières de la Méditerranée. Et ce jusqu'en Corse. Demain nous sort le samedi 21 octobre et nous fêterons la Sainte Céline. Bonne soirée, bon week-end et à demain.